... Encore plus ironique et cynique, si je vous dis, dans la loi de Bordet, il y a des clauses d'exception qui sont prévues. Pour qui ? À votre avis. Les Américains. C'est-à-dire que les Américains se réservent le droit, malgré tout, s'ils ont mis leur emprunt, de faire business avec Cuba. Ah, mais pas les Européens. Donc il y a aussi une sorte de préparation à l'accaparement de l'économie locale en prévision de cette fameuse chute du régime. La loi de Bordet prévoit aussi l'instauration d'un gouvernement ad hoc, désigné de l'extérieur, composé de chefs d'entreprise qui décideront de la nouvelle tournure que doit prendre l'économie cubaine. Cette nouvelle tournure étant évidemment énoncée en toutes lettres et pendant longues l'Italie, la loi dit que Cuba doit privatiser l'école, privatiser l'ascensier, privatiser l'eau, l'air, tout, privatiser. Donc, la loi énonce très clairement que doit devenir l'économie cubaine et nomme même certains éléments du gouvernement ad hoc, du gouvernement de transition, si ça vous rappelle l'aventure irakienne, c'est normal, qui sera mise en place. Donc quand les Cubains parlent d'une agression, ce n'est pas des mots en l'air. Il s'agit véritablement d'une déclaration de guerre, moins l'invasion physique, que d'une déclaration de guerre contre un pays. Ah, si ça s'arrêtait là, la loi de Bordet. Mais la loi de Bordet n'est pas encore plus loin. Elle a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'elle, pour être sûre qu'on n'ait pas d'ambiguïté sur ce que c'est qu'une économie capitaliste, elle énonce toute une... que je la connais bien, je l'ai traduit en français. Toute une série de mesures concrètes. Et arrive à un moment donné, on s'est dit, parce que le nom officiel de la loi, c'est le « Human Democracy and Solidarity Act ». « Democracy », « Démocratie ». Et là, on imagine que les rédacteurs de la loi sont immenses, on a oublié la démocratie. On a pensé au libéralisme, on a pensé au capitalisme, mais il y a la démocratie. Ah, ouais, on a, tu vois, on n'a pas le temps, on va mettre ça en une seule phrase. Et littéralement, il y a une phrase qui dit que Cuba sera déclaré un homme démocratique lorsque le président des États-Unis l'aura estimé. Passons à autre chose. Donc, c'est le président des États-Unis qui a déclaré que Cuba est un homme démocratique. Il dit « Non ». Et la loi prévoit une autre chose qui est terrible, 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 prévoit l'indemnisation des États-Unis par la population cubaine de tout le tort que Cuba a fait aux États-Unis. Cette indemnisation n'est ni précisée dans le temps, ni dans le montant. La loi se dit tout simplement lorsque les entreprises et les entitats américaines qui ont été maltraités, on va dire, estimeront que les dommages ont été remboursés. Vous imaginez que ça peut signifier n'importe quoi jusqu'à la fin des temps. Et avant la vie, c'est ce que ça signifie en fait. Donc voilà, là, c'est la fameuse loi Helms-Burton que très peu de gens connaissent en fait. Et qui est pourtant la pierre angulaire de la résistance cubaine aujourd'hui. Parce que figurez-vous que les Cubains, eux, connaissent très bien la loi Helms-Burton. Et mieux que qui compte. D'ailleurs, même les capitalistes français commencent à le connaître. Parce que quand les entreprises françaises tentent dans le cadre de l'ouverture que les Américains ont annoncées à les rendre compte, on va y revenir parce que c'est un point de la filer aux yeux, se rendre compte que non, il y a une loi Helms-Burton qui est toujours là, en fait, qui n'a pas été levée du tout. Et que toutes les mesures que les Américains, etc., ont annoncées, ça n'a pas grand chose. Voilà. J'ai été un peu long là-dessus parce que c'est quelque chose qui est absolument primordial. J'ai plus rapide sur la suite. M'assurez-vous. Donc, à titre personnel, je n'ai pas connu le paradis socialiste. J'ai connu le plus bas réellement en 1992, on ne peut pas l'intéresser à ça. Donc, personne ne vient de m'accuser. Ah, oui, bien sûr, mais etc. Mais moi, j'ai connu un pays qui était dans la pire condition qu'on puisse imaginer. Et franchement, c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de ce pays, si je puis dire. Alors, comment est-ce qu'on tombe amoureux d'un pays où on ne mange pas à sa faim, où il n'y a pas d'électricité, qu'il y a les couvres du courant ? Il y a plusieurs, soit on est masochiste, soit, comme moi, on se dit la chose suivante. Les pays, un peu comme les gens, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît leur véritable nature. Ah, quand tout va bien, tout le monde est sympa. Quand tout va mal, qu'est-ce qui reste que bon ? On les compte, les amis. Et là, j'ai assisté personnellement à une mobilisation incroyable de toutes les structures du gouvernement, de toutes les autorités, là, jusqu'à Z, jusqu'aux plus petits policiers du coin, dans leur tentative d'alléger les souffrances de la population, et notamment en matière médicale. J'ai été strict, véritablement impressionné par les éléments de tous pour éviter la catastrophe, parce qu'ils ont frôlé véritablement la catastrophe. Et d'ailleurs, à titre personnel, j'aurais tendance à dire est-ce que le réussite matériel est un critère de solidarité ? Vous avez-vous des amis qui sont vos amis parce qu'ils sont riches ? S'il y en a, vous pouvez sortir de cette salle. Si j'étais solidaire de quelqu'un parce qu'à cause de sa réussite matérielle, franchement, je serais solidaire de l'égalité. Autant d'affaires. Si j'étais solidaire de quelqu'un qui était riche, je serais solidaire de je ne sais pas qui. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je ne suis même pas solidaire de Cuba parce que Cuba a tous les enfants, parce que là-bas, tous les enfants sont vaccinés. Même pas. Parce que sinon, je serais solidaire du Canada. Et je ne suis pas solidaire de Cuba parce que tous les enfants vont à l'école, parce que je serais solidaire de la Suisse ou de la Suède. Non, je suis solidaire d'un pays qui a choisi des priorités dans des conditions particulières et c'est ce choix des priorités qui m'a apparu comme moi un événement important et indispensable et c'est par là que ma solidarité, c'est sur leur choix et pas ni sur leur richesse matérielle ni sur leur réussite matérielle que je porte un jugement pour ce qui me concerne. Donc, Cuba a un modèle. On était en train de parler d'un modèle. Et puis aussi, en passant, soit les temps passant, il y a des pains partagés, des pains que l'on partage, même si le pain est sec, qui valent plus que toutes les bonnes oeuvres d'un Bill Gates. Donc, personnellement, je suis plus impressionné par la solidarité des Cubans entre eux que par la philanthropie des universitaires. Donc, alors Cuba, maintenant, on a parlé d'un modèle. On a cité le modèle, le terme de modèle. Alors, pour vous dire la vérité, s'il y a un cubain dans le rassage, ils seraient probablement le premier à me dire « Nous, on ne veut pas entendre parler de modèle. » Alors, ils s'en défendent, ils disent « Non, 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 pas de modèle. » Dans toutes mes interviews, ils ont rejeté ces termes. Très bien. C'est un des points sur lesquels je suis en désaccord avec eux. Donc, je vais parler de modèle. C'est vrai qu'ils disent que vous ne pourrez pas reproduire le modèle. Mais c'est quand même, dans le mot modèle, il y a plusieurs significations. D'accord ? Il y a un modèle à suivre comme quelqu'un, un modèle moral, un modèle philosophique, un modèle, je ne sais pas. Mais d'abord, réfléchissons sur le modèle et les médias. Comment il vous tourne cette problématique de modèle ? Parce que ça, c'est important lorsqu'on va arriver sur le cul. Alors, quand je dis modèle, je parle de modèle dans le sens général. Modèle économique, social, un modèle. Alors, il y a plusieurs modèles. Il y a les pays qui ont un modèle similaire qu'ont pays occidentaux et qu'on ne critique pas. Alors, quels sont ces pays ? Les pays européens, par exemple, il y a l'Espagne, il y a le prix similaire, il y a un gros en plus, mais bon, nous, on est un président de la cinquième mondiale unique, c'est un peu ça. L'Italie, la Suisse, etc. Ce sont des sociétés qui sont tout à fait comparables à la France et on ne les critique pas particulièrement en tant que tel. Ok. Voilà le premier type de modèle. Deuxième type de modèle, vous avez des pays qui ont un modèle très, 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 très proche de la France ou d'un pays occidental mais qui sont sévèrement critiqués. Venezuela, par exemple. Étrangement, le Venezuela, du point de vue structurel, du point de vue des institutions, c'est quelque chose de tout à fait comparable à un pays occidental. Il y a un parlement qui est élu, il y a des partis politiques, il y a des médias privés, il y a un conseil d'État, un conseil constitutionnel, il y a des élections régulières, il y a une justice qui est indépendante, plus au moins, comme en France, comme ailleurs, etc. Et pourtant, c'est un pays qui est violemment attaqué tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sous Chavez et aussi sous Magno. Hum, étrange. Un pays qui a un modèle qui n'est pas critiqué de l'État. Et puis vous avez des pays dont le modèle, du point de vue occidental, n'a strictement rien de comparable et de compatible avec le modèle occidental qui est critiqué à tout point de vue selon les normes occidentales. Ici, je ne suis pas en train de prendre parti. Je ne me trouve pas froid l'Arabie saoudite, par exemple. Est-ce qu'il y a un seul élément de la société d'Arabie saoudite qui serait acceptable par un journaliste de libération du monde qui pourrait vanter comme ça à son public, à son auditoire ? Rien, absolument rien. Pas le moindre grain de sable qui pourrait... Et pourtant, l'Arabie saoudite dans les médias est absolument absente. De temps en temps, en passant, ils diront « Oh, les femmes n'ont pas le droit de conduire, mais passons à la chose. » Etc. Mais ce n'est pas un pays qui est vraiment attaqué. Quand un prince saoudien vient passer ses vacances en France, on lui réserve 150 mètres de plage, il fait attirer ses 2,747, ses femmes voilées vont faire les courses. Lui, il s'accapare la plage, il s'en va, on ne sait pas trop ce qu'il est venu faire, tout va bien et c'est à peine mentionné. Donc, on a effectivement des modèles qui sont antinomiques par rapport aux canaux occidentaux. Je ne suis pas en train de venger comme étant un jugement dans les commentaires, mais commentaire froide. Et puis, vous avez la troisième catégorie, malheureusement, alors celui-ci, c'est le fond du panier, c'est les pays qui sont à la fois un modèle complètement différent et qui sont violemment attaqués. Cuba, par exemple. Alors là, si on fait un résumé de tableau que je viens de constater, le seul pointement entre les pays qui sont attaqués, ce n'est pas le modèle puisqu'il y a des pays dont le modèle est tout à fait proche et qui ne sont pas attaqués. Et ce n'est pas par cause du modèle qu'on les attaque puisqu'il y a des pays qui sont ultra antinomiques par rapport à l'Occident et qui ne sont pas attaqués. Donc, Cuba ne peut pas être attaqué à cause de son modèle. C'est faux. Et les pays ne sont pas attaqués à cause de leur modèle. C'est faux. Ils sont toujours attaqués. Et ça, c'est bon, l'analyse à moi selon un seul critère, c'est leur degré de résistance. Mettez ça comme vous voulez. C'est leur degré de résistance qui indique la violence des attaques. Prenez le modèle que vous voulez. Mettez-le à la source que vous voulez. De toute façon, vous serez critiqués ou pas selon votre degré de résistance et pas selon votre degré de corruption, votre degré de compatibilité du modèle. Et ça, c'est faux. Donc Cuba a évidemment réuni les deux. Et le fait qu'il ait un modèle qui soit pas comparable aux modèles occidentaux facilite, j'allais dire, un peu les attaques parce que là, on est en train de parler de choses qui ne sont pas spécialement comparables ou acceptables aux communes. En tout cas, tel que c'est présenté sans avoir encore des détails. Et vous imaginez qu'un pays dont on ne le mentionne même pas le blocus au passage, si on devait rentrer dans les détails, la démocratie, comment fonctionnent les élections, etc., on est loin de la réalité sur certains aspects. Alors, le modèle de Cuba serait quoi ? Bon. Non, non, c'est moi qui parle. Là, je endosse ma casquette pro-cubain. Je pense que j'ai été plus au moins objectif jusqu'à présent. Et là, je veux dire que pour moi, Cuba, d'abord, on pourrait dire plusieurs choses. Cuba est un modèle d'humanisme. Je pourrais aligner les exemples à n'en plus finir. Certains de ces exemples vont être un petit peu démagogiques parce que j'ai un public arabe, musulman devant moi et je veux faire. Lucidement. Et je ne me gêne pas. Je veux dire, par exemple, que Cuba, en 1996, a envoyé des milliers de médecins dans le Pakistan, en plein Himalaya, soigner les Pakistanais dans le Kashmir à la suite d'un tremblement de terre. C'est important parce que si vous vous cotisez sur cette affaire en cherchant des informations, la seule chose que vous allez trouver, c'est, en tout cas, dans les 20 dernières pages, c'est l'intervention des Américains qui ont largué les caisses de vivres. Mais il oublie de vous dire que les caisses qu'il a ramassées sur la tête, c'était les médecins qui étaient sur le terrain cubains en train de soigner les malades. Le chiffre que je vous annonce, c'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est le ministre de l'Intérieur, le premier ministre pakistanais, dans un discours d'adieu des médecins, a déclaré que 80% des malades blessés avaient été soignés par les Cubains. Nous sommes ici, donc, dans une configuration de pays, des médecins d'un pays à l'époque encore athée, je crois que la Constitution cubaine était encore athée, communiste, d'un pays tropical, débarquée dans l'Himalaya en plein hiver, dans un pays ultra-conservateur sans un seul occident à signaler. Donc, s'il y avait de lui avoir un argument contre la guerre des civilisations, de ces pauvres clages des civilisations, je pense que les Cubains portent tous les drapeaux de l'entente contre les deux. Je pourrais parler de Haïti, où lorsqu'il y a un tremblement de terre et que la France envoie quatre chiens renifleurs et deux camions-pompiers, on oublie de dire que depuis 10 ans, il y a 1500 médecins cubains qui sont là en permanence. On pourrait vous parler, on pourrait vous parler, tiens, d'un truc que j'ai vu en 1982, je me baladais dans la rue de la Havane par un séjour court, à l'époque, j'étais pas là, j'ai vu un magnifique bâtiment qui était dans l'ambassade de Palestine, en 1992. Je pourrais vous parler, ça a été mentionné au passage, l'engagement de Cuba pour l'Afrique. A ce sujet, je vais se faire deux citations. La première citation de mémoire sera celui de Nelson Mandela qui a déclaré que l'intervention cubaine en Afrique a été la seule de son histoire où une armée est intervenue pour libérer la population et qui est repartie en l'emportant que c'est mort. Cuba a été intervenu pendant dix ans pour défendre l'Angola et la Namibie contre les forces racistes sud-africaines et je peux vous dire que beaucoup de Cuba ont été volontaires et j'en connais un sacré paquet. Et j'aimerais vous dire deuxième témoignage, deuxième citation de mon ami Ibrahim et oui, il y a un peu qui s'appelle Ibrahim d'origine serienne pourquoi il est allé se porter volontaire pour se battre en Afrique. Et il a eu cette phrase que je considère comme magnifique qui ne m'a pas sorti un gros discours géopolitique ou machin truc et qui m'a dit parce que l'idée d'une femme qui accouche sans assistance médicale était insupportable. Voilà. Ça va pourquoi un mec qui prend les armes où il traverse l'Atlantique et il se bagarre pendant 10 ans dans un pays qui n'est pas ici. C'est assez incroyable mais c'est comme ça. Un témoignage comme ça je peux vous en éliminer un certain nombre. Je pourrais dire donc que Cuba est un modèle d'humanisme ne serait-ce qu'à cause des 40 000 médecins qui sont en permanence à l'étranger dans les quatre coins du monde. Alors certains me disent oui, oui, oui mais ils les vendent. Oui, ça dépend à qui. Quand ce sont des pays riches les services sont vendus ou échangés. Quand c'est des pays pauvres ils sont offerts. La Nabilie ne paye pas les médecins. Haïti ne paye pas les médecins. Venezuela échange des médecins contre du pétrole. Ils ont même proposé des médecins à... Vous êtes qui ? On a pourtant besoin mais qui les ont proposés pour l'instant. Cuba pourrait être aussi un modèle de pragmatisme parce que le pragmatisme cubain c'est aussi une façon d'éviter de rentrer dans des considérations écologiques qui nous entraînent contre un mur. Le pragmatisme cubain c'est ce qui fait qu'un jour on décide de privatiser les marchés. Oui, parce qu'on va voir si ça marche mieux. Ça marche moins bien qu'on l'arrête. Ce qui... C'est aussi l'ouverture à une économie plus libre. L'ouverture à des... En fait, c'est des expériences très pragmatiques qui consistent à dire voyons voir si ça marche. C'est d'autant plus vrai que dans le domaine médical par exemple et ça c'est un sujet passionnant c'est lorsque le blocus est tombé sur Cuba les années difficiles ils se sont retrouvés à court de médicaments de tout. Donc pour sauver leur santé ils se sont livrés à des expériences ils sont allés chercher la médecine de partout dans le monde. L'acupuncture chez les Chinois tout ce qu'ils ont pu trouver toutes les tisanes qu'ils pouvaient ramasser toutes les expériences tous les venins de scorpions qu'on pouvait transformer en je sais pas quoi et l'hypnose etc. Ils ont tout tenté. Et qu'est-ce qu'ils ont gardé ? Tout ce qui marchait. Même lorsqu'ils ne savaient pas toujours pourquoi. Donc c'est comme une médecine qui est assez étrange à observer à voir fonctionner où vous avez autour d'un schizophrène par exemple un psychiatre mais vous avez aussi un acupuncteur et un spécialiste d'oréopathie. Vous savez pas trop ce qu'ils font autour d'un schizophrène mais ils vous expliquent pourquoi ils sont autour d'un schizophrène parce que telle et telle chose dans tel cas que nous avons constaté que ça marche. Donc de façon très empirique et à l'échelle d'un pays ils ont remoldé toute leur santé qui était avant basée sur un modèle très occidentalisé très médicament etc. Et que maintenant c'est complètement différent ça a changé depuis environ 10 ans. Donc on pourrait dire que c'est un modèle de pragmatisme. Lorsqu'il a fallu par exemple contourner les effets de contenu sur l'agriculture qui était une agriculture très légalisée les Cubains se sont simplement retournés tournés vers l'agriculture biologique au point que vous le savez peut-être pas vous savez peut-être pas Cuba est classé par le WF ou alors le WF comme le seul pays au monde actuellement qui a une empreinte écologique positive. Vous connaissez la priorité de l'empreinte écologique et toute l'agriculture cubaine est passée de l'industrialisation à la biologique en l'espace de 4 ans. Cuba est aussi un modèle d'éthique je pense que je peux le dire. Alors pour ne pas faire de grands discours sur l'éthique je vais vous raconter si je peux me faire remettre vous avez des anecdotes jusqu'à je vais vous raconter le passage mon passage à moi dans mon cours de raisonnement le moment où j'ai commencé à basculer au casse-liste. Et cette expérience ce moment si je devais le déterminer et revenir en arrière dans mes pensées c'est ma rencontre avec Maria. Maria était un médecin qu'on m'a présenté comme ça lors d'un voyage qui m'a dit fortuellement que je ne peux pas Maria et Maria était la responsable du centre de Tarara. Qu'est-ce que c'est que Tarara ? Tarara c'est le centre on m'a dit où on soigne les enfants de Tchernobyl donc j'apprends du coup que les enfants de Tchernobyl sont soignés à Cuba l'Ukraine avec nos cantonniers des enfants dans un centre spécial rapidement se faire soigner des effets de radiation de l'accident de Tchernobyl. A l'époque ils étaient 5-6 milles. Donc une grande conversation avec Maria qui nous explique toutes les problématiques je ne vais pas entendre en détail la visite des parents les enfants du comédiste etc. Et à un moment donné au bout de quelques heures de conversation elle me dit désolé mais j'ai tout le temps il y a 200 enfants qui arrivent là par avion et je dois absolument trouver un endroit pour les loger. À ce moment là je me suis souvenu que Maria que pardon que dans la presse occidentale une semaine à peine auparavant à peu près il y avait il y avait une résolution des Nations Unies qui avait été présentée par les Etats-Unis condamnant Cuba pour atteindre les droits de l'homme classique. Et parmi les pays qui avaient voté en faveur de cette résolution était l'Ukraine. Je disais Maria mais vous savez que l'Ukraine a voté et il nous envoie 200 enfants de plus et il nous envoie et vous les acceptez ? Et c'est là qu'elle m'a regardé et j'ai senti qu'en un éclair j'avais perdu toute l'estime que j'avais payé de moins d'un pendant 4 heures d'interrogation d'un dérogatoire d'un dernier elle m'a regardé elle m'a juste dit c'est pas la faute des enfants. Je l'ai parti. Et là je suis sorti de cette réunion un peu comme on sort d'un accident. Ce pas pour voir est-ce que je suis encore en tact j'avais les mains comme ça j'ai pris une des plus belles claques de ma vie je suis content de l'avoir prise parce que j'ai compris que jusqu'à là j'étais à l'école et que j'avais grandi avec cette claque-là. Alors j'ai tendance à considérer que ce n'est pas la réponse de Maria Victor mais la réponse de Cuba et tout l'Occident. Et les faits me donnent raison. 20 ans plus tard j'ai interviewé une jeune étudiante qui sortait d'une école de formation la fameuse école de formation qui forme 1500 étudiants par an des pays du Tiamond une Colombienne qui avait fait des études de Cuba et je lui ai raconté cette histoire et je voulais savoir pourquoi. Figurez-vous qu'au moment où je pose je raconte et vous les acceptez elles s'exclament un cri du coeur mais ce n'est pas la faute des enfants. Donc 20 ans plus tard j'ai eu la confirmation si je puis dire d'une génération à l'autre exactement la même réaction. Donc voilà on pourrait dire donc la question de Cuba a résisté mais comment est-ce que Cuba a fait pour résister deux ou trois éléments puis je vais vous saluer. D'abord Cuba a réhabilité le sens du mot politique. Il n'y a pas de politicien politique politicien politique politicienne à Cuba. j'ai eu découvert que les gens faisaient de la politique. La politique c'est avec sérieux avec consistance avec une véritable volonté de trouver les éléments de consensus le plus large possible auprès de la population. Je pourrais vous témoigner qu'en 2005 lorsqu'ils ont reconfiguré reconstruit modifié l'industrie sucréère qui était la moitié de leur industrie 200 000 personnes ont été obligées d'abandonner leur travail ça a touché 10 millions de personnes l'entour et des familles par une seule personne en tout cas aucun témoignage de l'homme n'ont trouvé aucune personne n'a été abandonnée au bord du chemin. C'est à dire qu'il y avait un tel dévouement un tel engagement un tel débat démocratique et une telle volonté de rester personnellement dans la route et ça a été impressionnant. Je ne sais pas en tout cas il n'y en a peut-être plus on n'en a pas trouvé personne ne nous en a raconté. Cuba est aussi un modèle de résistance dans la mesure où et c'est un constat que j'ai fait la classe politique cubaine si elle ne dit pas tout ne ment jamais. Ouais ça n'a pas l'air de vous impressionner comme ça parce que vous allez sortir tout à l'heure vous allez vous rendre compte de ce que je viens de dire qu'il ne ment jamais. Alors je ne sais pas en Tunisie mais en France en tout cas c'est quelque chose c'est pas possible on ne te croit pas tu racontes n'importe quoi parce que les politiciens mentent par définition oui par définition mais je vous ai dit que ce n'était pas les politiciens c'est des gens qui font de la politique c'est pas exactement la même chose donc mentir à mon avis il ne leur reviendra même pas à l'esprit s'ils ne disent pas tout ils ne mentent jamais donc on se dit toujours la vérité on se dit toutes les vérités elles ne font pas lors des débats chose que j'ai tout constaté maintes fois ne jamais se tromper de colère par exemple voilà comment aussi on résiste 40 ans comment la population comprend ce qui se passe ne jamais se tromper de colère ne jamais se tromper d'ennemis ne jamais se tromper de faux débats alors ça peut paraître évident pour certains mais en France on ne passe le temps quasiment qu'à ça à se tromper d'ennemis à se tromper de débat et à se tromper de colère un sens de l'histoire un sens de l'histoire qui fait que quand on a un sens de l'histoire tel que les responsables du Cuba ont et bien un sens de l'histoire correspond forcément une attitude face à l'histoire et des actions historiques d'ordre historique donc ce sont des gens qui font toujours référence à leur passé c'est incroyable le nombre de fois et les références qu'ils font à ceux qui les ont précédés quelles que soient les tendances politiques c'est ça qui est très important les responsables d'humains lorsqu'ils expliquent quelque chose à la population lorsqu'ils interviennent il y a toujours des références à l'histoire passée qui peut remonter jusqu'à 100 ans c'est pas juste avant la révolution ou pas donc c'est toujours poser les choses dans un contexte historique c'est dans quelle direction d'où on vient et où est-ce qu'on va parce que c'est comme ça qu'on juge aussi un mouvement et puis un sens de l'abnégation alors on a eu pendant des années les accusations de Fidel Castro plus grande fortune on l'assimilait à la reine d'Angleterre alors le magazine américain Fortune qui avait sorti ça évidemment avait dit bah on sait pas trop comment calculer ça mais on a basé nos calculs sur le fait que comme tout était nationalisé à Cuba et que tout appartenait à Fidel bah en gros l'île lui appartenait au final avec la disparition de Fidel lorsqu'on a vu le bilan qu'est-ce qu'il en restait bah il restait un survêtement aux couleurs de l'équipe d'Algérie une cabane de pêcheurs et quelques cent donc on peut dire que Fidel oui j'aime le dire dans ces termes là Fidel les aura niqués jusqu'au bout donc tous leurs mensonges etc qui sont effondrés d'un seul coup ils ont préféré parler d'autre chose mais il n'a rien resté et il n'a rien laissé derrière lui et vous le savez qu'il a été interdit à Cuba de construire un moindre monument de nommer la moindre place d'utiliser le nom de Fidel parce que dans la constitution cubaine dès la révolution il y a l'interdiction du culte de la personnalité contrairement à ce que les médias aussi essayent de... il n'y a pas de monument à Cuba de dirigeant vivant et Fidel n'a pas voulu qu'il ait de monument ou quoi que ce soit ni d'institution ni d'université rien à son nom donc voilà donc Cuba a résisté mais résisté à quoi vous faites ? Ah parce que le terme comment ça s'appelle le cliché voudrait que je vous dise avec comme ça en face que Cuba a résisté à l'impérialisme a résisté aux Etats-Unis ce qui est vrai c'est un sacré sacré miracle mais selon moi Cuba a résisté à mon tour une chose super simple a résisté à la résignation et c'est ça une des choses qui est probablement le plus remarquable lorsque je côtoie des militants des gens de pouvoir c'est qu'ils y croient encore ils y croient et tout cela n'a pas été possible s'ils n'y croyaient pas encore donc ils ont résisté à la résignation je crois que c'est la fin de mot et pour en plus de simples conclusions je vais dire que pour toutes ces raisons à chaque fois que l'on nous demande nous étant les gens de la solidarité pourquoi on est Cuba notre réponse est toujours la même et c'est notre signature de fin de conférence c'est en réalité ce n'est pas nous qui sommes en Cuba c'est Cuba qui nous aide à réfléchir à espérer à rêver à tout ce qu'on voulait et que nous ne sommes plus solidaires avec ce peuple voilà merci merci